Atteindre l'excellence grâce à l'innovation. Ici, nous allons dans le milieu du sport, nous allons aller dans la natation, nous allons aller dans le rugby, nous allons aller dans le vélo. Puis-je vous demander d'accueillir avec moi Marc Lièvremont, sélectionneur de l'équipe de France de rugby entre 2007 et 2011. Merci beaucoup Marc de bien vouloir venir prendre place. Merci. Comment résister aux pressions d'un système qui a des idées reçues au touhou-bouhou des patients, de la presse et des supporters ? Voilà l'une des questions. Puis je demandais aussi d'accueillir Alexandre Abel, l'un des entraîneurs cyclistes de l'AG2R La Mondiale. Sa mission ? Comment emmener chacun des coureurs vers de plus hautes performances et son innovation ? Muscler la tête et les jambes suivront. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vais vous demander également d'applaudir Marion Joff, le 20 ans normand de Promise, a traversé la Manche en septembre 2020. Elle s'y prépare dans de l'eau à 0,2 degré. Compétition en eau glacée, âme sensible s'abstenir. Merci beaucoup. Merci Marion. Marion, je démarre avec vous. Vous dites, ma vie a commencé à 5 ans. Pourquoi ? Alors, j'ai eu deux naissances dans ma vie. Ma première, c'est ma naissance physique, donc le 9 mars 1999. Et ma deuxième, c'est à 5 ans. Pourquoi à 5 ans ? Parce que j'ai vécu une période médicale. Donc j'ai été suivie pour un cancer épithélioïde, un sarcome, qui touche les tissus mous. Donc en 2005, j'ai été amputée du majeur droit. Donc je vis aujourd'hui avec 4 doigts sur la main droite. Et ça a été une révélation. Ça a été pour moi une force, une envie de vivre. Et surtout, cette envie de vivre, je l'ai vécue à travers les autres enfants. J'ai des images dans la tête et qui me motivent tous les jours à me lever le matin pour aller m'entraîner et à me dépasser. Merci beaucoup. Ce que vous êtes aujourd'hui, précisément, prend en partie sa source dans ce que vous étiez. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Aujourd'hui, deuxième année de sciences techniques des activités physiques et sportives. Quand avez-vous commencé la natation ? Et comment ? A quelle occasion ? Alors, c'est un petit peu particulier. J'étais en vacances dans le sud en 2007 avec ma famille. Et il y avait un magnifique toboggan aquatique, mais je ne savais pas nager. Donc, l'accès m'a été refusé. Je suis rentrée chez moi en Normandie et j'ai commencé les leçons de natation. Forcément, je ne pensais qu'au ludique et je ne travaillais pas beaucoup. J'ai mis énormément de temps à apprendre à nager. Et c'est quand, fin 2017, début 2018, que j'ai pu m'inscrire dans un club à Lisieux et faire mes premières brasses et mes premières compétitions en bassin. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous vous êtes lancé dans des compétitions, quelques-unes en tous les cas, de notation. Et puis ensuite, sur des distances de plus en plus longues, jusqu'au moment où, petit à petit, naît dans votre idée. Attends, c'est où la plus grande distance, la plus proche qu'on peut nager ? Et vous avez dit, c'est la Manche. C'est ce que vous avez en projet. Alors, la traversée de la Manche, elle est venue un peu particulièrement aussi. J'ai découvert l'eau libre en 2011 sur le Tour du Rock à Grandville. Donc, vraiment une très belle étape normande. Et c'était un kilomètre dans la mer avec les méduses. C'était vraiment très sympa. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est cette sensation de liberté, le fait qu'on sorte des quatre murs d'un bassin. Et j'ai voulu évoluer dans cette discipline. En 2014, je fais mon tout premier 7,5 kilomètres pour finir sur un 10 kilomètres en fin de saison. Et je me suis dit non, je ne peux pas m'arrêter là. En 2015, je me lance sur 3 10 kilomètres différents pour jouer justement le jeu de la Coupe de France en eau libre. Je termine dixième et quatrième de ma catégorie avec une petite déception, mais avec une envie encore plus forte et d'aller plus loin. Et en 2016, mes parents, surtout ma maman, n'étaient pas vraiment pour, mais je me suis lancé le défi de nager le 25 kilomètres et j'ai réussi. Bravo. Septembre 2020, vous serez sur les côtes anglaises, vous vous mettrez à l'eau et le début de la traversée de la Manche commencera. Vous avez réservé votre pilote déjà, dites-vous. Oui, depuis 2017. Et donc, vous êtes à l'entraînement pour cet exploit-là depuis combien de temps ? Alors, le projet est né fin 2016, après la saison d'eau libre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a après 25 kilomètres ? Et j'ai vu des reportages, notamment celui de Philippe Crozon, donc un nageur amputé des quatre membres. Et il m'a vraiment impressionné et je me suis dit, si lui, il est capable de le faire, je suis capable de le faire. Et je me suis dit, la Manche, je vais la faire. Et quelqu'un vous dit, mais tu sais, attention, c'est 35 kilomètres au minimum, 50 kilomètres s'il y a des dérives de courant. Tu seras dans une eau très froide, il faut que tu t'entraînes à l'eau froide. L'eau froide, c'est combien pour vous ? Alors, l'eau froide pour la Manche, c'est minimum 13-14 degrés, maximum 18 degrés, si on a de la chance. Et j'espère que j'aurai de la chance. Parce que passer une dizaine d'heures dans une eau à 15-16 degrés, on passe de 37 à 33 degrés en température corporelle. Donc, vous commencez à chercher, comment je peux me préparer au froid, c'est bien cela. Et on vous dit, mais tu sais, il y a de l'ice swimming là-haut, près du pôle Nord, enfin en Russie, mais également dans les pays nordiques. C'est quoi l'ice swimming ? Alors, l'ice swimming, c'est vraiment de l'extrême pour le coup, c'est pas vraiment de l'eau froide, mais de l'eau gelée. C'est de la natation classique, en maillot de bain, dans une eau entre 0 et 5 degrés. Bien, vous allez vous rendre compte de ce que c'est, nous allons voir les choses en images, si vous le voulez bien. En maillot de bain, tout le monde est en mitouflé, nous sommes par moins combien ? À 0,2. Allons-y, en images, s'il vous plaît. Murmansk, une ville où la nature résiste encore, où le sol reste congelé à l'année. Ici, pour fabriquer une piscine à ciel ouvert, on découpe un bassin de 25 mètres dans un lac gelé. Pourquoi ? Tout simplement pour une bande de givrés, prêts à en découdre lors des championnats du monde d'ice swimming. C'est à Caen, en Normandie, que Marion Joff le prépare ses mondiaux. Allez, 10 secondes. Ici, dans la piscine, l'eau est à 28 degrés. Pas l'idéal pour s'acclimater aux conditions de froid intense aperçues en Russie, mais l'important est avant tout d'enchaîner les kilomètres. Le temps d'un mille. C'est un peu froid. C'est un peu froid. Température du bain, 2 degrés. Proche des conditions qu'elle aura à affronter en Russie. Le début est un peu difficile. Je rentre en apnée pour ne pas avoir de choc au niveau de la respiration. Une fois que je suis dans le bac entièrement plongée, j'essaie de me détendre un maximum. Au bout de 2-3 minutes, je commence vraiment à être bien. Comme si j'étais dans un bassin lambda. Sauf qu'il y a juste un petit peu de picotement. Et la fin, c'est beaucoup plus dur. Les 2 dernières minutes, je commence à retrembler. Je ne sens plus trop mes doigts. Le son a du mal à rouler. Mais c'est ça qui fait la magie de l'épreuve. Il nous reste 5 minutes. Le mur, les virages. Et surtout, voir comment je nage dans le zido à zéro. Parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai juste fait des trempettes en statique. Donc je ne sais pas du tout comment je vais nager en zéro. Donc là, c'est plutôt pas mal de savoir comment je vais être avant l'épreuve. Zéro degré, une véritable agression pour le corps. Après le test sur 100 mètres, demain, Marion devra parcourir 1000 mètres l'épreuve reine de ces mondiaux glacés. J'ai eu un peu le corps qui s'est complètement crispé. Donc j'ai eu un peu de mal. J'ai eu ma respiration qui s'est bloquée. Je suis partie peut-être un peu trop vite. Je voulais peut-être vraiment bien me tester. Mais je sens vraiment que le minuet va être très dur et je serai vraiment heureuse de pouvoir le faire. Pendant la course, la température corporelle de Marion va passer de 37 à 32 degrés. Ses extrémités vont se tétaniser. Sa vue risque de se brouiller. Elle saute dans le grand bain gelé, mais elle n'est pas seule. Des plongeurs sont là, prêts à intervenir. En tant que pleine, on n'en a pas de pause. C'est pas bon, c'est pas bon. En tant que pleine. La france. En Russie, on connaît depuis longtemps les vertus de l'eau froide pour l'organisme, mais aussi sa dangerosité. On peut applaudir quand même. J'aimerais que vous nous expliquiez, une eau à 0,2 degré ou à 4 degrés, c'est différent ? Alors exactement, je prends souvent l'exemple d'une eau à 28 degrés ou une eau à 32 degrés. On sent la différence et en ice swimming, on sent également la différence. Mais il y a un point scientifique qu'il faut rajouter, c'est qu'à 4 degrés, l'eau est la plus dense. Donc il est beaucoup plus difficile de nager à 4 degrés d'un point de vue technique qu'à 0 degrés. Pourquoi ? Alors c'est en fonction de la structure moléculaire de l'eau. Donc en hiver, c'est pour ça que l'eau ne gèle qu'en surface. Donc c'est une question de densité, on est dans un élément beaucoup plus dense quand on est à 4 degrés. Oui. Et donc beaucoup plus difficile de s'y mouvoir. Exactement, l'eau à 0 degrés est quand même beaucoup plus dense qu'une eau à 28 degrés. Mais en soi, d'un point de vue technique, c'est quand même plus facile de nager à 0 degrés, sans compter la température de l'eau. Alors bien sûr, c'est spectaculaire ce que l'on vient de voir, mais par rapport à votre projet, j'aimerais faire le lien. Dites-nous, ça sert à quoi d'aller s'entraîner là-bas pour traverser la Manche après ? Qu'est-ce que ça change dans votre organisme ? Alors l'ice-huming n'a pas vraiment, entre guillemets, ne fait pas partie de ma préparation de la traversée de la Manche, mais c'est ma nouvelle passion. Elle m'aide cependant quand même à la traversée parce qu'en fait, on développe une graisse dite brune, donc beaucoup plus dense qu'une graisse blanche, celle qu'on a tous. Et elle me permet aussi, enfin cette graisse est un isolant thermique, donc elle me permet de me garder au chaud beaucoup plus longtemps qu'une personne classique. Évidemment, ici c'est difficile d'avoir de l'eau à 0,2 degré, vous faites comment ? Alors l'année dernière, je m'entraînais énormément au lac de Pont-l'Évêque, donc elle descendait au minimum à 2 degrés, donc pour la Russie ce n'était pas assez froid. Donc j'ai cherché un petit peu et grâce à des contacts, j'ai réussi à avoir une petite piscine de jardin dans une chambre froide. Une chambre froide d'où ? À la Scandormand de Lisieux, donc c'est une salle chauffée à 0 degré, je ne sais pas si on peut dire chauffée, mais moi je dis chauffée, et donc l'eau se taigne à 0,4 degré en moyenne. Et c'est vraiment chouette parce que ça représente vraiment les conditions de l'extrême. Et je reprends votre expression, faire trempette combien de fois par semaine du coup ? Alors je me limite à 2 fois 15 minutes par semaine, le 15 minutes ça représente le temps à peu près sur le 1000 mètres. Donc ça veut dire que 2 fois par semaine à la tombée de la nuit ? Non, non, le soir par exemple, 17h. Le soir avec votre maman ? Alors oui, maman qui est dans la salle. Elle-même, bien enmitouflée ? Vous poussez la porte de la chambre froide ? J'arrive en fait en gros ce parka, seulement en maillot de bain et aussi des petites bottines avec de la moumoute. Et une fois que je suis sur le bord de la piscine, j'enlève mes chaussures, ma parka et je rentre dans l'eau directement. Et on chronomètre ? On chronomètre tout de suite. Votre maman tremblote à côté mais bien enmitouflée ? Exactement. Et ensuite vous mettez combien de temps pour vous réchauffer ? En général entre 20 et 30 minutes. Mais l'année dernière, par exemple en Russie, j'ai mis vraiment que 20 minutes. Vous avez mis encore une fois au point tous ces systèmes. Ça vous passionne bien sûr mais aussi c'est une façon détournée de mieux vous préparer pour l'objectif 2020 septembre traversée de la Manche. C'est bien cela ? C'est là où vous innovez ? Oui, oui parce que c'est assez rare en fait de coupler ice swimming et marathon d'eau libre. En général ce qu'on dit c'est qu'on ne peut pas faire de l'ice swimming et de l'eau libre et moi j'ai envie de prouver le contraire. Marion Rjoffle, merci beaucoup Marion pour votre témoignage. J'aimerais à présent, si vous le voulez bien, que nous partions sur la Coupe du Monde de rugby 2011. Merci beaucoup Marc Lievremont d'être avec nous. Alors tout d'abord vous avez tout connu du rugby comme joueur à Perpignan, Paris, Biarritz, en équipe de France 95-99. Vous participez à la Coupe du Monde 99 et puis ensuite vous devenez vous aussi sélectionneur et vous êtes à un point de la victoire totale sur cette Coupe 2011. Pourquoi on joue au rugby ? J'aurais pu vous poser la question Marion, pourquoi on souffre autant ? Pourquoi on joue au rugby ? Dites-moi, course, force, adresse, puissance, rapidité, souffrance, coup, bout, froid, pluie. Pourquoi on aime ça ? Je dirais aussi passion, plaisir, partage, solidarité, altruisme, humilité, grande victoire, des déceptions aussi. Bien sûr. Et j'imagine que les sensations que vous avez connues dans votre carrière sont des sensations d'exception. Le rugby vous a tout donné. Des sensations extrêmes et c'est ce que nous offre le sport certainement, quelle que soit la pratique, des blessures, des déceptions immenses, des colères, de la frustration et aussi des joies extraordinaires. Dans un cadre, en tout cas, le rugby est éminemment collectif et c'est vrai que les victoires sont plus belles quand elles sont partagées avec d'autres, avec ses frères de jeu et de la même manière, les défaites et les moments compliqués sont plus, certainement plus faciles à vivre quand ils sont aussi partagés. Quelle est la mission d'un sélectionneur ? Quand on vous dit, voilà, écoute, tu vas devenir sélectionneur, quel est le mandat ? On se projette sur un cycle de 4 ans avec, au terme de ces 4 ans, donc une Coupe du Monde. En l'occurrence, j'étais servi puisque la nôtre en 2011 se passait en Nouvelle-Zélande, donc c'est un petit peu le pays du rugby. Effectivement, disputer une compétition en France ou disputer un match au Stade de France avec 88 personnes qui chantent des Marseillais, c'est extrêmement porteur. Mais la disputer à l'autre bout du monde dans des conditions extrêmes, dans un climat anxiogène, un peu seul contre tous, c'est aussi extrêmement fédérateur. Et ça a été des sensations inépopées parce qu'en plus, une Coupe du Monde au rugby, c'est la compétition la plus longue au monde. Elle dure deux mois, il y a deux mois de préparation, donc ça fait 30 joueurs plus 20, 25 personnes au sein du staff, 55 personnes un peu en vase clos qui vivent cette aventure humaine et sportive. Il n'y a pas eu que la Coupe du Monde dans votre mandat, bien sûr. Après, il y a des échéances, bien sûr. Il y a ce cycle, en fait. Il y a un parallèle certainement avec beaucoup de chefs d'entreprise où on se projette sur des échéances à court, moyen, long terme. Mais il convient évidemment d'assurer le quotidien, les compétitions, les tournois, les tournées, le tour à destination, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, j'avais une mission qui n'était pas forcément le propre. La mission d'un sélectionneur d'une équipe nationale, c'est faire gagner son équipe. J'avais une mission parallèle aussi qui était un petit peu dans le cahier des charges que m'avait proposé le président et que je me suis imposé aussi. C'était aussi retrouver un peu l'identité d'un rugby à la française, revenir vers la formation de nos jeunes, retravailler avec la direction technique nationale, revenir aussi à un certain nombre de valeurs. Alors, il se trouve que j'ai pris la succession de Bernard Laporte, qui n'était pas toujours, en tout cas, sur cette dimension-là. On n'accepte pas cette mission sans avoir en tête, objectif, on gagne, non ? Moi, j'ai la particularité, déjà comme sportif, de ne jamais avoir eu d'ambition. En tout cas, je ne me suis jamais projeté, jeune rugbyman, vers une carrière de rugbyman professionnel. D'abord, j'ai connu au départ uniquement le rugby amateur, le rugby n'était pas professionnel. Encore moins l'équipe de France. En fait, mon moteur, ça a toujours été le doute. Mon moteur, ça a toujours été le doute ? Le doute, oui, parce que j'étais un besogneux, quoi. J'étais tout sauf le Zidane du rugby. Et j'ai même refusé mes premières sélections, jeunes joueurs, parce que ça ne m'intéressait pas d'aller jouer avec un sale mec qui joue à Narbonne, enfin l'adversaire potentiel avec qui je devais... Le rugby, c'était avec mes frères de jeu exclusivement et je n'avais pas cette ambition-là. Et plus loin, en tant qu'entraîneur, je me suis toujours promis, par exemple, de jamais devenir entraîneur. Parce que des entraîneurs, j'en ai connu un certain nombre, des pédagogies, des formes de management, des orientations de jeu différentes. Mais ils avaient tous comme point commun d'être torturés, insatisfaits et de faire des choix à la con, évidemment, parce que quand on dirige, on fait des dizaines, des centaines de choix. Et notamment, le plus coûteux, le plus subjectif, c'est miser sur les hommes. Et cinq ans après ma petite mort, l'arrêt de ma carrière sportive, je deviens sélectionneur. Et devenir entraîneur, voilà, ça a été comme si je voyais mon sport en trois dimensions. Merci beaucoup. Oh, vous ne connaissez peut-être pas le rugby. En tous les cas, dois-je vous confesser que personnellement, je ne comprends toujours pas toutes les règles, je vous assure. Mais j'adore vous voir, ça c'est sûr. Voyons ensemble, si vous le voulez bien, le résumé, tout petit résumé de la Coupe du Monde 2011. C'est de cela dont nous allons parler. En images. Une autre moustache a fait beaucoup parler d'elle cette année. Celle du sélectionneur du 15 de France, Marc Lièvre-Mont. Un homme atypique, critiqué, c'est la règle, un sport national. Le voilà donc malmené par les journalistes, et lui, il leur répond. Est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde ? Tu m'emmerdes avec ta question. Un homme qui n'est pas une personne, pas même ses propres joueurs. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinées, désobéissants, égoïstes parfois. Toujours à se plaindre, toujours à râler, et qui me l'est cassé depuis 4 ans. Mais qu'en même temps, voilà, on est en finale. Car après un parcours rouleux, fait de malentendus, Marc Lièvre-Mont va réussir à emmener l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Le 15 de France avance et bombe le torse. Les blagues sont prévenues. Les Français ne veulent pas se laisser manger tout cru. De l'autre côté de la planète, à l'heure du petit déjeuner, les Français soutiennent leur équipe. Et le 15 de France sera à la hauteur de l'événement. Un début de match, Tony Truant. Les Néo-Zélandais butent sur une défense acharnée. Les hommes en noir sont fébriles, et Thierry Dussautoir, élu homme du match, Marc, les cèdent l'espoir. Ils nous font vibrer ces joueurs aujourd'hui. C'est un vrai rêve qu'on est en train de vivre. Et franchement, quoi qu'il arrive, on sera déjà très heureux. C'est un moment formidable. On a toujours dit et pensé que l'équipe des All Black était la plus grande équipe de tous les temps. Mais ce soir, je crois que c'est le 15 de France qui a été grand. Il a même été immense. C'est une défaite qui a le goût de victoire, quand même, non ? Quand on en est là. Sur le papier, non, j'entends bien. Mais dans les cœurs. Peut-être, il reste toujours un petit peu une forme de double sentiment que j'exprimais d'ailleurs en conférence de presse après le match. À savoir, bien sûr, l'immense déception d'avoir vu notre rêve se fracasser pour un petit point. Bien sûr. Et en même temps, effectivement, la satisfaction d'avoir vu mes joueurs se battre à l'autre bout du monde, critiquer contre Vans et Marais, arriver à faire front, se dépasser et puis arriver à faire douter les meilleurs sur leur terre. Donc, ça reste évidemment un grand moment d'émotion. Alors, j'ai été reprendre quelques informations sur les décisions que vous avez prises comme sélectionneurs. Nous sommes en mai 2011. Vous présentez votre liste de 32 joueurs. À ce moment-là, on n'a pas encore éliminé les deux derniers. Mais tout le monde constate, la presse évidemment, que vous n'aviez pas Chabal, que vous n'aviez pas Josion, que vous n'aviez pas Poitrenault. Il n'y figure pas, mais il y a un petit jeune qui apparaît, la Cafia. Ma question est la suivante. Quand on prend des décisions aussi iconoclastes, je veux dire, pour le commun des mortels, pour ceux qui vous suivent, pour ce qu'on aurait dû faire, pour l'idée que l'on a, pour les idées reçues, comment on les défend, comment on les impose, comment ôtez-vous le doute qui est en vous ? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était douloureux, justement, de choisir ces hommes. Autant je dormais comme un bébé la veille des matchs, parce que j'avais le sentiment que mon job était fait, que la responsabilité était sur mes joueurs, et que ça ne m'appartait plus d'une certaine manière. Autant choisir, investir sur les hommes, c'était extrêmement douloureux. Je détestais toujours d'ailleurs entendre des échos de journalistes qui disaient « il n'aime pas un tel » ou « il a exclu un tel ». Et j'ai dit « non, je ne peux en prendre que 30 » ou « 32 » en l'occurrence. Et donc j'avais des gens autour de moi, il y avait un comité de sélection qui m'aidait à choisir. Et j'étais vraiment rempli plus que jamais par cette notion de doute. Et puis dès le moment où ces noms étaient cochés, je me disais « on y va avec ceux-là, il faut leur faire confiance ». Et c'est vrai que peut-être que ce qui m'a rendu plus fort, peut-être, c'est que justement, je n'ai pas voulu cette mission de sélectionneur. On pourrait penser que j'ai toujours subi ma vie, mais en tout cas, quand on m'a proposé d'être sélectionneur, donc 4 ans plus tôt, avant la Coupe du Monde, j'ai refusé cette mission. Et il a fallu 2 mois vraiment pour que je l'accepte. Et je crois que ça m'a permis de m'exposer et de prendre des risques, de faire preuve de courage. Certaines fois, j'étais énormément critiqué. Et ce qui est difficile dans le choix des hommes, encore une fois, c'est que non seulement on n'a pas la certitude de faire le bon choix, mais qu'en plus, certaines fois, on a le sentiment, la conscience que c'est ce choix-là qu'il le faut. Et que ce choix va nous rendre encore plus impopulaire. Et le risque, c'est de devenir un petit peu consensuel, et on perd un petit peu de ce qu'on est. Et voilà, donc au moins, j'ai eu le sentiment d'aller au bout de ce que j'étais, de mes choix, de les assumer. Surtout, si vous savez, investir encore une fois, donner sa confiance à 30 joueurs sur une période de 4 mois. On espère le meilleur et on s'attend au pire certaines fois. Je pense qu'il faut beaucoup les aimer. Je ne l'aurais certainement pas assez dit aussi, que je les apprécie, beaucoup les connaître aussi. Et avant les jours, il y a le staff, quoi, qui a joué un rôle extrêmement important. C'était 20 à 25 personnes aussi, des compétences différentes, des personnalités différentes. Et même si là aussi, dans la diversité extrême que j'ai vécue dans certaines périodes de la compétition, en termes de critique, même si on est très entouré quand on porte un projet, notamment quand c'est difficile, on se sent seul. J'ai aussi aimé ça et je pense que j'ai su aussi le relativiser en me disant, bon, ça ne reste que du sport. J'ai une chance exceptionnelle quand même d'être le sélectionneur d'une équipe de France, de jouer une Coupe du monde de rugby. Cela pose plusieurs questions. Une décision semble bonne selon les effets qu'elle va développer. Si les effets sont bons, c'est une victoire, tout le monde vous applaudit. Il va dire, mon Dieu, quel choix formidable. Si c'est une défaite à l'arrivée, tout le monde va dire, mais je l'avais bien dit, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Vous-même, c'est facile, on refait la guerre à chaque fois, mais ça ce sont tous les supporters, la presse, etc. Mais vous-même, du coup, quand avez-vous trouvé votre liberté, votre sérénité dans cette adversité ? À partir de quel moment vous avez dit, maintenant c'est comme ça qu'on ne fait pas autrement et c'est mon choix ? Jamais, jamais réellement une forme de sérénité. La compétition, la sérénité, seule la victoire va vous l'offrir, on va dire. Mais avant ça, même les victoires, mais ça dépasse le cadre d'ailleurs du sport, je pense que c'est le cadre dans l'entreprise aussi. La victoire est belle quand on est joueur. Quand on est un joueur, même si on est un joueur altruiste au service du collectif, on est quand même un petit peu égocentré et on a joué le match, on l'a gagné, on partage ces moments-là avec ses coéquipiers. Mais entraîneur, tu as toujours 10 000 choses à régler, des blessures, des contre-performances, tu te projettes sur le match d'après. Et puis il est essentiel aussi de s'attarder sur les contenus. Alors on va dire que seul l'entraîneur qui gagne a raison, mais il peut y avoir des victoires en trompe-l'œil qui vont générer des défaites de demain. Il peut y avoir aussi des défaites que beaucoup vont juger calomnieuses et en fait savoir les positiver, valoriser certaines choses, dire à ses joueurs, certes on a perdu aujourd'hui ça, ça et ça, c'était pas très bon. Mais si on gomme un certain nombre de détails, on est sur le bon chemin et on va retrouver la lumière. Donc on est toujours dans une forme d'insatisfaction. Mais après il y a aussi beaucoup de petites joies du quotidien, partage avec les joueurs, partage avec son staff, qu'il faut savoir apprécier. Vous aviez deux publics, grosso modo, je résumais, vous aviez un public qui était à la presse, avec cette fameuse réplique à un journaliste qui vous pose la question en pleine conférence de presse, est-ce que tu vas gagner la Coupe du Monde ? Et vous le regardez, vous lui dites, mais ta question m'emmerde. On en est là, c'est des choses dures. C'est assez violent. Une conférence de presse, vous savez, quand vous êtes entraîneur, vous portez toute la responsabilité, évidemment, d'une défaite notamment. Vous arrivez quelques minutes après la fin du match dans un vestiaire qui est en ruine, avec des joueurs bien abîmés, dans tous les sens du terme. Et puis derrière, vous allez en conférence de presse, vous avez 200, 300 personnes. Il y a une forme de déstabilisation. Et en même temps, j'ai essayé de faire en sorte de me dire que derrière ces journalistes-là, il y avait des passionnés de rugby. Donc de répondre, d'assumer nos contre-performances, mais aussi de me battre. Et là, cette question, là, tu m'en mets avec ta question, c'est juste un match contre la Nouvelle-Zélande, un match de poule, et sur lequel on perd. Et en même temps, sur les contenus, on a réalisé d'excellentes choses. Ça nous a beaucoup aidé à préparer la finale. Et moi, depuis le début de la compétition, parce que je l'ai vécu comme joueur 12 ans plus tôt, je suis convaincu, et c'est ce que je martèle à mes joueurs, que ce groupe peut être champion du monde. Parce que très souvent, vous allez me dire, ça paraît évident que 30 acteurs, 30 athlètes vont disputer une Coupe du Monde. Ça paraît évident qu'ils ont tous l'ambition d'être champions. Et ce n'est pas réellement le cas, parce qu'ils subissent aussi ce climat anxiogène qui fait qu'ils ne sont pas favoris, qui fait qu'on est dans le perdant, que certains en sont juste contents d'être là. Et qu'il faut avoir cette ambition-là, parce qu'en 4 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Ce que j'aimerais comprendre, ou ce que j'aimerais voir, sentir aujourd'hui, ce soir, c'est le Marc Lièvre-Mont en face de ses joueurs, un soir de défaite, dans la compétition. Pas encore en finale, mais dans la compétition. Les choses sont mal passées sur le terrain, etc. Comment faites-vous, clairement, avec quels mots, avec quelle posture, avec quel regard, vous allez les chercher pour dire, on repart, on continue, l'objectif, il est là-bas, on n'a rien atteint, ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'un moment, c'est tout. Comment on fait ? Dites-moi, comment vous faites ? Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas systématiquement la même chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement de surprendre, d'être déjà en adéquation avec soi-même. Moi, j'avais besoin d'exprimer, on l'a vu, je n'ai pas toujours été diplomate, une forme de colère, de frustration, de dire les choses à mes joueurs, d'être un peu... Et donc, la mi-temps, par exemple, c'est un moment particulier où on a perdu le lien avec ces joueurs, parce qu'avant le match, toute la semaine, il s'agit de donner de l'autonomie à ces joueurs, de leur donner tout le bagage technique, physique, psychologique, stratégique, pour être indépendant sur le terrain. Et la mi-temps, c'est un petit quart d'heure sur lequel il faut revenir sur ce qui s'est passé, reproposer des stratégies, mobiliser les remplaçants, et donc, en quelques minutes, elle leur rendra la main aussi. Et donc, la forme est importante, mais le ton est important aussi. Certaines fois, on va être assez cartésien, on va dire, ou uniquement sur la stratégie, et d'autres, on va appeler à la révolte. Il y a des moments d'intenses émotions dans la préparation d'un match, la remise des maillots aussi, où à travers le maillot, on remet beaucoup de choses, de l'affection, de la confiance, une sorte de transmission, de sentiment d'appartenance, et donc, là aussi, on appelle à la rébellion, à la colère, et puis, certaines fois, on est beaucoup plus mesuré, et puis, il y a ces 48 heures qui suivent un match, où, en fait, on tue le match précédent, avant de passer à autre chose, et on se dit les choses, on assume collectivement et individuellement ses erreurs, donc il y a énormément d'échanges pour essayer de trouver la meilleure solution, et on sort de ce contexte, on essaie de sortir, en tout cas, du contexte euphorisant d'une victoire, et du contexte slérosant aussi d'une défaite pour travailler sur les contenus. La finale vient de commencer, et tout le monde sait, tout le monde dit, mais les All Blacks vont en faire une bouchée, c'est normal, ce sont eux les plus forts, ils l'ont toujours été, la France a été assez chaotique, elle est là, bien sûr, et tout le monde applaudit, tout le monde espère, mais en même temps, sur le terrain, on se dit, ouais, ça va mal se passer. Sur la première mi-temps, c'est impressionnant, le Pâques bleu résiste, mais alors plus que résiste, il est, on ne va pas dire ce qu'il domine, mais il est vraiment à la hauteur de l'enjeu. Comment vous regardez cette première mi-temps ? Que leur dites-vous également à la mi-temps ? Parce que rien n'est fait encore à la mi-temps. Je le regarde avec passion, plus rien, tout vous échappe quand vous êtes entraîneur, c'est ce qui est terrible, c'est la grosse différence avec la fonction de joueur, où il y a ces moments de stress qui sont incomparables. Paradoxalement, c'est ce que je détestais le plus quand j'étais joueur ou entraîneur, c'est-à-dire ces dernières minutes avant le vestiaire, où il y a vraiment cette tension, et aussi, parce que le rugby est un sport de paradoxe, une préparation au combat, et aussi beaucoup d'affect, où les joueurs passent leur temps à s'embrasser, à se serrer, à se témoigner de leur confiance, à partager cette motivation. Donc c'est des moments intenses, et puis le coup d'envoi, il y a la délivrance. Pour l'entraîneur, il n'y a pas de délivrance. On reste tendu, on reste stressé, on subit les événements, donc la mi-temps est importante. Je leur avais dit, vous l'avez bien résumé, parce que la première mi-temps, on a résisté, on a montré qu'on était là, on a montré qu'on respectait cette équipe. Quel est le score à la mi-temps ? On est déjà à 8-7 ou pas ? Peut-être. On y est déjà, et il ne bouge plus après ? Non, je crois qu'on doit être mené 5-0, je crois. Vous êtes mené 5-0, d'accord. 5-0. Donc on a les coups de... Oui, mais sur le terrain, c'est formidable. On s'était dit, le contexte est extrêmement défavorable, tout le monde nous annonce extrêmement perdant. Entre parenthèses, j'ai vécu cette situation déjà en tant que joueur, et ça m'a aidé. Parce que 12 ans plus tôt, je joue ces mêmes blagues, en demi-finale, cette fois-ci, c'était pas une finale, à Toukenham, et la cote du match, c'est nos amis bookmakers anglais, c'était pas de savoir qui allait perdre ou qui allait gagner, c'est de combien allait perdre l'équipe de France. Et ce jour-là, on accomplit un exploit assez incroyable, et on gagne en demi, et pour finalement perdre en finale. C'est l'un des plus beaux matchs de l'histoire des Bleus. Il paraît, oui, en tout cas, voilà. Et donc, 12 ans plus tard, c'était ça, c'était résister en première mi-temps, montrer, respecter nos adversaires, mais montrer aussi que... Et on savait qu'en deuxième mi-temps, si on était dans les clous au niveau du score, ces mecs allaient douter, et que la dimension psychologique allait peut-être se retourner contre eux, et c'est ce qui s'est passé. Et on a résisté en première mi-temps, et on a ultra-dominé la deuxième mi-temps, mais sans arriver à conclure, et on est venu mourir à ce petit point. Donc le discours à la mi-temps, il est raisonné, il est calme, et il est aussi enthousiaste, parce que je leur dis que ces mecs doutent, que ça se voient, et que maintenant, il faut leur faire mal, et il faut développer notre rugby, et il faut oser, et qu'on n'a rien à perdre. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Sur les contenus, mais bon, après voilà. C'est remarquable. Et lorsque vous voyez que c'est le dernier essai, c'est bien ça, il y a un essai qui ne passe pas, en fait, il est juste à droite. On domine pas mal, et on rate aussi pas mal d'occasions. Une pédalité qu'on a vue sur le film. On s'était préparé aussi à un arbitre un petit peu à charge, et c'est vrai qu'il peut penser. En rugby, en plus, le matin des matchs, les entraîneurs ont la permission d'aller voir l'arbitre, et voilà, on avait échangé, et je lui avais dit que je craignais cette dimension-là, la dimension psychologique de l'événement. Il m'avait dit, il a subi un petit peu l'événement. Mais, ouais, il y a plein d'anecdotes sur ce match. Voilà, ça se joue à tellement peu. De toute cette expérience, aujourd'hui, devant des chefs d'entreprise, que retireriez-vous ? Quels seraient les deux, trois mots où vous dites, voilà, moi de tout cela, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ceci ou cela. Quand les choses, je ne vais pas dire elles sont jouées, elles ne sont jamais jouées. Comment on accompagne ces équipes dans ces moments durs ? Moi, il y a des termes que j'ai entendus lors de la précédente table ronde, qui sont parfaitement adaptés au sport, et vice-versa d'ailleurs. La notion de sens, en tout cas, de sentiment d'appartenance. Moi, je considère que pour qu'une équipe gagne, ou en tout cas soit compétitive, il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance, donc cette notion de sens, et qu'il faut qu'au sein de cette équipe, les gens, quel que soit leur statut, leur niveau hiérarchique, leur expérience, se sentent respectés, se sentent considérés, il faut les rendre autonomes, il faut les accompagner. En tout cas, la dimension pédagogique de la fonction d'entraîneur, ou de manager, ou de chef d'entreprise, elle est extrêmement importante. Bien connaître ces hommes, les aimer, certaines fois leur taper sur les doigts aussi, les conduire, certaines fois être assez autoritaire, d'autres fois déléguer beaucoup plus, faire confiance à son staff, encore une fois, pour moi, c'était la pierre angulaire de mon projet, des hommes extrêmement différents, et très complémentaires. Et y croire, quoi. Y croire plus qu'eux, certaines fois. Y croire, y croire ensemble. Y croire, après, il faut se donner les raisons d'y croire, si on ne peut pas non plus avoir des rêves, trouver la bonne mesure, en tout cas, d'objectif atteignable, mais leur faire prendre conscience de leur potentiel, oui, bien sûr. Ce qui me sauve, dit Marc Lièvremont, dans tout ce parcours, c'est ma capacité à douter. Ce sont quand même des phrases très, très fortes que nous avons depuis tout à l'heure, et qui sont à l'inverse de tout ce que l'on peut lire dans les livres sur le management, sur la croissance, etc. Regardez un peu ce dont les hommes sont capables, de travailler très consciemment avec des principes inversés. Merci beaucoup, Marc Lièvremont, pour votre témoignage. Alexandre Abel, vous êtes l'un des entraîneurs de l'équipe cycliste de la G2R, la Mondiale. Cela fait quelques mois seulement, pas ce poste-là, mais vous avez six ans d'entraînement en Belgique, enfin, pardon, comme entraîneur en Belgique. Vous avez huit coureurs avec vous. La saison, elle commence quand pour le cyclisme ? Elle va vraiment démarrer quand ? Les coureurs ont justement repris l'entraînement il y a une semaine. Il y a une semaine, parfait. Il y a une semaine. Alors, un entraînement de coureurs classique, tel que vous faites, c'est quoi ? On monte sur le vélo, on pédale, c'est tout ? C'est comment ? Donc, c'est vrai que le métier d'entraîneur dans le cyclisme, il est particulier, parce que nous ne sommes pas au bord du terrain pour suivre les joueurs au quotidien. Donc, c'est vrai qu'évidemment, nous sommes assez régulièrement avec les coureurs en course et lors de stages organisés par l'équipe, mais la plupart du temps, les coureurs, évidemment, ils roulent chez eux. Voilà. Donc, nous, après, heureusement, évidemment, on gère les entraînements, on envoie tous les plans d'entraînement aux coureurs, etc. Et on a tout un retour par rapport aux sciences d'entraînement réalisées par les coureurs, parce que le cyclisme a pas mal évolué et nous avons énormément d'outils permettant de mesurer la performance des coureurs cyclistes. Donc, concrètement, lorsque le coureur est chez lui qui doit réaliser sa séance d'entraînement, donc, il est sur son vélo avec le compteur que tout le monde connaît qui affiche la distance, la vitesse, mais aujourd'hui, les compteurs sont un peu plus développés. Les compteurs sont maintenant équipés de technologies GPS. Donc, c'est vrai que je sais voir, aujourd'hui, lorsque le coureur a terminé sa séance, exactement le parcours réalisé par l'athlète, le dénivelé qu'il a réalisé également. Ensuite, les coureurs sont équipés de cardiofréquence mètre pour mesurer la fréquence cardiaque tout au long de l'effort. Donc, ça, maintenant, c'est une technologie qui est relativement démocratisée et monsieur et madame, tout le monde peut tout à fait avoir accès à ce genre de technologie pour le footing matinal, par exemple. Et dernier élément, un peu plus récent, c'est l'apparition des capteurs de puissance. Donc, au niveau des pédaliers des vélos, les pédaliers sont équipés de capteurs pour mesurer la puissance développée par l'athlète. Donc, lorsque le coureur termine son entraînement, toutes ces datas-là sont synchronisées sur une plateforme d'entraînement à laquelle j'ai accès. Et je peux voir exactement ce qu'a fait le coureur, combien de kilomètres, le parcours, sa fréquence cardiaque en continu et sa puissance. Donc, pratiquement, on a affaire à un coureur connecté, je vais le dire comme ça. Coureur connecté, vous-même, vous avez toutes les données. Vous pouvez tracer tous les graphiques physiques, je dirais, réellement, des efforts et du travail. On voulait le calculer en joules, par exemple, du travail fourni. Parfait. C'est tout ? C'est tout. Ou il y a autre chose que vous demandez au coureur ? Il y a autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses, en effet, ont pas mal évolué, mais à un moment donné, innover, c'est parfois savoir revenir aux fondamentaux. Et dans l'évolution, et notamment la dernière évolution, je viens d'en parler, ce sont les capteurs de puissance, il y a un problème. C'est vrai qu'évidemment, ça a fortement, ça nous a fortement enrichis et améliorés et optimisés dans la méthodologie d'entraînement et dans l'optimisation de la performance. Mais le problème, c'est qu'à force d'être dans des, dans un entraînement chiffré où les coureurs doivent respecter certaines zones de Watt pour, évidemment, optimiser l'entraînement, le coureur devient de plus en plus déconnecté de ses sensations. Et c'est vrai que j'ai fait un constat l'hiver dernier, j'ai tout simplement demandé aux coureurs en stage de réaliser une montée de colle chronométrée. Sur cette montée de colle chronométrée, je les ai arrêtés à l'arrivée, en haut, et je leur ai tout simplement demandé de dessiner sur un papier et un crayon leur perception de l'effort, comment ils avaient perçu leur effort au cours de cette montée ? Est-ce qu'ils ont senti et perçu le fait qu'ils sont partis vite ? Est-ce qu'ils ont senti le fait qu'ils ont éventuellement peut-être ralenti au cours de leur effort ? Est-ce qu'ils ont senti le fait peut-être d'avoir accéléré dans le dernier kilomètre, par exemple ? Donc, essayer, à un moment donné, de faire matcher les courbes que j'ai pu avoir au niveau des courbes de puissance avec les sensations du coureur. Et là, étonnamment, je me suis rendu compte que chez la plupart des coureurs, et même des coureurs de top niveau mondial, ça ne matchait pas. Ça ne matchait pas. C'est-à-dire que lorsqu'on avait l'effort réel produit par le coureur lors de cette montée de colle est fort mesuré par ces courbes de puissance, le coureur n'arrivait pas bien à percevoir le niveau d'intensité auquel il était et les variations de puissance qu'il a pu effectuer. Autrement dit, vous avez deux courbes. Sur un même graphique, vous pouvez superposer les deux. La première, c'est l'effort réel réalisé et la deuxième, l'effort ressenti réalisé. C'est bien cela ? C'est bien ça. Lorsque l'effort ressenti est largement plus haut, ça veut dire quoi pour vous qui êtes entraîneur ? Quelle est la conséquence que vous tirez ? Les conclusions que vous tirez, pardon. C'est assez particulier. Pour répondre à cette question, il faut un peu comprendre les mécanismes sous-jacents. La neurosciences fait maintenant partie intégrante un peu du sport. Personnellement, ma formation en plus de celle du sport est d'avoir justement un doctorat en neurosciences. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut savoir que lorsqu'on produit un effort, il y a énormément de mécanismes inconscients qui se mettent en place. C'est-à-dire que produire une puissance, c'est des mécanismes inconscients où le cerveau va intégrer différentes informations. Le cerveau va permanence calculer l'estimation de la durée des forestants. Il va calculer les réserves énergétiques que nous disposons à l'instant T. Il va calculer le niveau de fatigue centrale au niveau fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, etc. Il va intégrer également les conditions environnementales, la fatigue musculaire et aussi le niveau motivationnel. Et donc, tous ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes finalement inconscients et cette intégration de toutes ces données-là va faire en sorte que le corps va produire un certain niveau de puissance. Et finalement, ce qui apparaît au niveau de notre conscience, c'est le reflet de tout ce mécanisme inconscient. Et donc, c'est vrai que c'est assez complexe et finalement, même si on est dans une dimension assez philosophique, c'est qu'on est dans le cas où finalement, le corps produit une action sans forcément toujours en avoir la pleine conscience. Donc, à un moment donné, il se pose presque la question du libre-arbitre parce que dans ce cas-là, on ne peut pas forcément parler de libre-arbitre, mais plutôt d'arbitre au sens premier du terme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a tout cet algorithme au niveau central, si vous voulez, pour développer la puissance optimale permettant de réaliser la meilleure performance possible sans toutefois devoir atteindre ses limites physiques trop tôt avant le franchissement de la ligne d'arrivée. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes inconscients et finalement, notre conscience n'est que spectatrice de ces mécanismes-là. Et finalement, ce que je viens de dire, ça a valu notamment le prix Nobel virtuel de psychologie en 2003 à Benjamin Libé, qui est cette notion un peu de libre-arbitre qui est à un moment donné remise en question dans la production d'une action motrice. Heureusement, évidemment, le libre-arbitre est toujours bien présent parce qu'à un moment donné, le coureur est face à des choix tactiques à faire. Donc, dès lors que les processus cognitifs rentrent en jeu, qu'on a des choix tactiques à faire et qu'on doit réfléchir, qu'on doit peser finalement la balance bénéfice-risque au moment de l'effort, là, évidemment, voilà, c'est de notre propre choix volontaire d'augmenter l'allure ou de la diminuer. Merci beaucoup pour cette explication. Encore une fois, votre job, c'est de faire en sorte que les deux courbes se rejoignent. Comment vous faites ? Tout simplement, justement, on utilise à nouveau les capteurs de puissance, mais pas de la manière dont on les utilisait jusqu'à présent. Donc, en fait, ce qu'on va faire pour essayer de faire matcher les sensations à la puissance réelle, c'est que je vais continuer, moi, à demander aux coureurs de développer les niveaux de puissance requis qui sont nécessaires pour l'optimisation de leur performance, mais de masquer les chiffres indiqués sur le compteur. Et ensuite, une fois la séance finie, on regarde si les chiffres donnés correspondent tout simplement à ce que j'avais prévu à la base. Je vais résumer. Ici, vous travaillez essentiellement, du coup, sur la réappropriation de la sensation. Exactement, réappropriation de la sensation. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça... On peut, aujourd'hui, répondre à tout un tas de questions pour lesquelles on ne pouvait pas répondre. Par exemple, moi, je me suis... L'entraîneur dans le cyclisme se retrouve souvent confronté au cas où, à l'arrivée, par exemple, d'une étape du Tour de France, vous avez l'athlète qui, lors du débriefing à froid, vous dit, Alexandre, je ne comprends pas. J'étais... Désolé, je n'ai pas pu suivre le rythme. J'étais à fond. J'étais obligé de décramponner. Le problème, c'est que moi, dans les analyses que je peux faire derrière, c'est que je me rends compte qu'il me dit ça. Donc, lui, il a clairement la sensation d'avoir atteint ses limites. Mais quand j'analyse sa fréquence cardiaque, les courbes de puissance, je me rends compte qu'il n'est pas à fond, qu'il n'est pas à bloc. Donc, qu'est-ce qui permet d'expliquer ça ? Et donc, c'est vrai que la perception de l'effort, comme je le disais, elle est un peu le reflet de tous ces mécanismes sous-jacents qui amènent au développement de la puissance. Mais ce qui est encore plus pervers, c'est que cette perception de l'effort va dépendre du contexte. Donc, par exemple, lorsqu'on a un coureur qui est dans un groupe d'échappés qui est susceptible de jouer la gagne, par exemple, il est là avec, comme focus attentionnel, le fait de... cette possibilité de victoire. Ce qui fait que le focus attentionnel, il est sur cette possibilité de victoire et moins sur le fait que, intérieurement, on souffre tellement l'effort que l'on produit est intense. Maintenant, autre cas de figure, lorsque, par exemple, le coureur se retrouve dans ce même groupe à la même allure, à la même puissance et tout d'un coup, il voit un adversaire passer à côté de lui avec une certaine facilité, par exemple. Il le voit, il n'a pas la bouche ouverte, il n'a pas l'impression de souffrir. Et là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, le focus attentionnel, il n'est plus sur la possibilité de victoire, mais plutôt sur la comparaison de sensations entre l'adversaire et soi-même. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qui est terrible parce qu'on se dit, ah mais, punaise, moi, je suis vraiment limite à la rupture. Je vois mon coéquipier, mais mon adversaire qui est là, à côté de moi, qui a l'air presque de se promener. Et là, psychologiquement, c'est extrêmement difficile parce que finalement, au lieu de se concentrer sur la possibilité de gagne, on se concentre sur ces sensations. Du coup, plus ça va, plus on se rend compte qu'on a mal, qu'on souffre. Et là, c'est terrible. Si on ne prend pas le dessus et qu'on ne gère pas ce type d'émotions, c'est comme si, dans ces situations-là, c'est comme si le corps nous donnait l'opportunité de nous trouver des excuses. Et donc, dans ces cas-là, si on n'arrive pas à gérer les émotions et qu'on n'a pas les mécanismes nécessaires pour gérer ceci, c'est fini. Merci beaucoup pour votre témoignage, Alexandre. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir vos intervenants. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada